C'est un rêve d'adolescente qu'Aude est en train de réaliser aujourd'hui. Elle a obtenu une place d'apprentissage de factrice d'instruments avant chez Servette Musique. J'ai réussi à décrocher un stage là-bas quand j'avais 16 ans. Je suis vraiment tombée amoureuse, j'ai adoré. Et à l'époque, ils ne pouvaient pas trop prendre d'apprentis, donc j'ai un peu laissé tomber. J'ai fait un apprentissage de libraire. C'est finalement le destin qui sonnera à sa porte. Le patron du magasin de musique la recontacte pour lui proposer cette formation tant souhaitée. On regarde l'état de l'instrument, ce qu'il y a besoin de faire. On peut aussi créer des pièces qui ont été cassées, donc ça c'est intéressant, c'est créer des choses. Mais voilà, sinon c'est de l'entretien, faire marcher, faire fonctionner pour avoir le meilleur instrument possible entre les mains à la fin. Aude joue du hautbois à la fanfare municipale de Nyon et à la Landvers. Sa sensibilité musicale est une grande aide pour la pratique de son métier, même si tout n'est pas facile. Comprendre le mécanisme du clétage des instruments, ça c'est quelque chose qui ne vient pas tout de suite. Au début, par exemple, j'ai commencé par les clarinettes, je suis passée au saxophone, ensuite là je commence les hautbois et les flûtes. Chaque instrument et même chaque modèle a ses petites particularités et ce n'est pas simple à chaque fois. Ce qui la transporte dans son métier. Voir le avant-après, quand on arrive avec un vieil instrument ou un instrument qui ne marche pas bien, qui est totalement cassé et de voir que ça brille, que ça fonctionne bien après, et de voir la tête du client après, ça aussi c'est très gratifiant. A la fin de ses quatre ans d'apprentissage, Aude est assurée de rester chez Servette Musique pour reprendre le poste de spécialiste au bois basson. Elle aura la chance de pratiquer ce métier d'art très rare en Romandie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501